Cinéma européen à l'honneur, lancement des journées du cinéma européen à Alger. Les huitièmes journées du cinéma européen en Algérie se sont ouvertes à la Cinémathèque d'Alger avec la projection du long métrage belge employé du mois. Le film est considéré comme une comédie noire, réalisée par Véronique Jadin, et traite des inégalités entre hommes et femmes dans les institutions. Le film raconte l'histoire d'Inès, une femme de 45 ans qui s'est consacrée à son travail de vendeuse de produits d'entretien et de nettoyage et s'est toujours comportée comme une employée modèle sans recevoir aucune contrepartie ni toucher un salaire approprié. En présence de Mélodie, Inès décide de demander la première augmentation de salaire à son supérieur, Patrick, qui refuse de la lui accorder. La situation devient incontrôlable. Patrick se retrouve et retrouve avec une fracture du crâne. Les événements se précipitent, entraînant Inès dans un tourbillon. À la fin de la projection, Véronique Jadin a rapporté qu'elle avait visité, dans la matinée, la Casbah d'Alger. Elle a exprimé son « admiration pour cette belle ville qui a plus de mille ans » et son bonheur d'être venue à la rencontre d'un public hospitalier. Elle a ensuite répondu aux différentes questions du large public lors d'un débat approfondi, au cours duquel chacun a souligné l'importance du sujet traité et l'intelligence de sa conception. De son côté, l'ambassadeur de la mission de l'Union européenne en Algérie, Thomas Eckert, a déclaré Ces huitièmes journées sont organisées sous le signe de la comédie et verront la participation de 14 pays européens, dont la Suède, l'Italie, la Croatie, la Belgique, le Portugal ou encore l'Estonie, qui participent pour la première fois à cet événement dédié au septième art européen. Durant ces journées, le film sera projeté pour la première fois dans les cinémas affiliés à la Cinémathèque, à Alger, Oran, Béjaïa et Anaba. En parallèle, Véronique Jadin et la réalisatrice allemande Joséphine Linder organiseront des ateliers dédiés à la production cinématographique. Les huitièmes journées du cinéma européen, organisées par la délégation de l'Union européenne en Algérie avec le concours du ministère de la Culture et des Arts et du Centre national du cinéma, se poursuivent avec la projection des films « Craft » Estonie et « Ordinary People » Allemagne. Aujourd'hui à partir de 17h30. Selon Jeune Afrique, les élites marocaines et algériennes favorisent-elles une réconciliation ? Entre Rabat et Alger, les tensions persistent. Pour créer un climat de confiance et poser les bases d'une entente durable, historiens, chercheurs et intellectuels des deux pays doivent s'impliquer. La rivalité entre marocains et algériens s'est manifestée une fois de plus à l'occasion de l'élimination des lions de l'Atlas et des Fenec de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN, à Abidjan. Dans les rues algériennes, des cris de joie ont retenti, parfois mêlés à des propos dénigrants à l'endroit du voisin marocain lorsque ce dernier a chuté. De la même manière, au Maroc, c'est dans la liesse populaire qu'a été accueillie la défaite de la sélection nationale algérienne. Cette fracture est alarmante. Se déchire le voile d'une époque où le sport unissait plutôt qu'il ne divisait, comme en témoignent les souvenirs de la CAN 2019 ou de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, lors desquels les fagnons des deux nations avaient flotté côte à côte dans un esprit de fraternité. Désormais règne méfiance et aversion réciproque. L'Algérie accuse le Maroc d'être à l'origine de tous ces malheurs, y compris des incendies de forêt qui ont ravagé la Kabylie en 2021, ce qui contribue à alimenter une haine grandissante des Algériens envers leurs voisins. Les Marocains ont fini, eux, par se persuader que l'Algérie nourrissait à leur égard un réel sentiment de jalousie, dû à leurs nombreux succès diplomatiques. Qu'en Bouteflika plurait Hassan II. Dans cette crise complexe, les élites intellectuelles du Maroc et de l'Algérie ont un rôle majeur à jouer. Elles doivent sensibiliser leurs compatriotes à cette question et, fortes de leur influence médiatique, publier des articles d'opinion ou des articles scientifiques, participer à des tables rondes thématiques, intervenir dans des émissions télévisées et radiophoniques. Elles peuvent en outre utiliser les réseaux sociaux pour partager des réflexions perspicaces et éclairées, et ainsi contribuer à déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui exacerbent les tensions, afin de promouvoir un dialogue constructif et une compréhension mutuelle. À travers des débats et des conférences, ces élites peuvent mettre en lumière les similitudes socioculturelles entre les deux peuples, et souligner l'importance cruciale de la coopération et du respect mutuel. De même, afin d'atténuer tout sentiment de haine, il incombe aux historiens marocains et algériens de raviver le souvenir des événements au cours desquels les deux pays ont fait montre de solidarité. Les historiens algériens peuvent, par exemple, mettre en lumière l'intervention militaire du Maroc, solidaire de ses « frères algériens » lors de la bataille d'Isli, 1844, qui déboucha sur le traité de l'Ala Magna. Ils peuvent aussi rappeler le discours du roi Mohamed V aux Nations Unies réclamant, avec ferveur et abnégation, l'indépendance de l'Algérie, discours qui résonne encore aujourd'hui. De leur côté, les historiens marocains peuvent évoquer les gestes de soutien et de respect que l'Algérie envers le Maroc, comme lorsqu'Hassane II annonça, le 21 août 1972, que Waribou Médienne avait été le premier chef d'État à l'avoir félicité d'avoir maté le coup d'État du général Oufkir, ou encore le comportement émouvant d'Abdelaziz Bouteflika pleurant la mort de Hassane II à Rabat, en 1999. En rappelant ces moments emblématiques, les historiens des deux pays peuvent contribuer à dissiper les brumes de l'ignorance et des préjugés qui alimentent les conflits contemporains, et renforcer les liens fraternels entre les deux nations. Programme d'échange virtuel Les universités jouent, elles aussi, un rôle crucial dans la facilitation des échanges entre les jeunesses marocaines et algériennes, malgré la fermeture des frontières. En mettant en œuvre des programmes d'échange virtuel, cours en ligne collaboratifs, webinaires, projets de recherche communs, ces établissements offrent une plateforme qui permet aux étudiants et aux chercheurs des deux pays de collaborer à distance. Cette collaboration favorise la compréhension mutuelle et encourage le dialogue interculturel, ce qui pose les fondements d'une coopération future et d'une réconciliation durable. Les instituts de recherche et les think tanks ont le potentiel d'enclencher un changement significatif en sensibilisant les jeunes générations aux enjeux régionaux. Par le biais de recherches approfondies, de l'organisation de débats dynamiques, de la publication de rapports pertinents ou de la création de plateformes interactives en ligne, ils leur offrent un véritable espace d'apprentissage et de dialogue. En collaborant étroitement avec les ONG et les associations de jeunesse, ils amplifient leur action en proposant des programmes de formation ciblés et en incitant les jeunes à s'engager activement dans la résolution des défis régionaux. Ces efforts concertés éveillent les consciences, stimulent la réflexion critique et inspirent à la prochaine génération l'envie de construire un avenir maghrébin florissant. L'implication des élites intellectuelles est donc essentielle pour transformer la perception que les uns ont des autres et pour instaurer un climat de confiance et de coopération entre le Maroc et l'Algérie. En unissant leurs forces pour abattre le mur de la méfiance, ces élites peuvent ouvrir la voie à un avenir radieux et prospère, où la fraternité triomphera de la division, et où les deux peuples avanceront main dans la main. La Turquie désignée invité spécial de la Foire internationale d'Alger prévue pour fin juin prochain. La Turquie sera l'invité d'honneur de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, FIA, prévue du 24 au 29 juin prochain au Palais des expositions, Alger, a indiqué jeudi un communiqué de la Société algérienne des expositions, filiale de la SAFEX. Ces dernières années, les relations algéro-turques ont enregistré une dynamique remarquable sur tous les plans, accentuées par le traité d'amitié et de coopération signé en 2006 entre les deux pays, note le communiqué, ajoutant que la Turquie sera l'invité d'honneur de la FIA pour la seconde fois après l'Égypte, l'Inde, la Russie, les États-Unis, l'Italie, le Cameroun, la Tunisie et le Portugal. La Foire internationale d'Alger est un rendez-vous économique annuel abrité par l'Algérie en vue de faire connaître ses capacités productives nationales, mais aussi une occasion pour les opérateurs algériens et étrangers de développer les investissements et les échanges dans différents domaines. Cette édition, organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, intervient à point nommé eu égard aux conditions économiques favorables à l'instar du cadre juridique, financier et logistique existant ainsi que les mesures et facilitations mises en place par l'État algérien dans le but d'encourager et de drainer des investissements nationaux et internationaux. La Foire couvrira plusieurs secteurs stratégiques à l'image des industries agroalimentaires, électriques et électroménagères, mécaniques et manufacturières, outre le secteur tertiaire. Pour participer, les inscriptions se poursuivent encore via la plateforme numérique dédiée à cet effet, conclut le communiqué.